Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, plutôt bonsoir. On va juste attendre quelques instants avant de démarrer notre séance. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. On va juste attendre 5 minutes pour que les autres se connectent. Et on va commencer. La qualité de l'image est visible ou pas ? Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. D'accord, merci. Merci. On va juste attendre 5 minutes et on va démarrer notre live. Juste 5 minutes. Et on va démarrer le live. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez. Donc, on va commencer. C'est bon, on va commencer. Je vais désactiver le wifi. Donc, ça y est. On va commencer. Pour l'instant, je ne vais pas être capable pour voir les commentaires. Donc, voilà. Si vous avez n'importe quelle question, veuillez la noter. Et après, on va essayer de répondre sur les questions les plus pertinentes et les questions qui se répètent. D'accord. D'accord. Bon, on va commencer dans une minute. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le lien au départ, il n'était pas visible. Donc, voilà. Donc, le temps de passage pour le live a pris beaucoup de temps. Donc, vous savez, la connexion est merdique. Donc, commençons. On va parler un petit peu sur l'action publique. Et on va parler notamment sur l'action publique, la différence entre l'action publique et l'action civile. On va aussi parler sur l'enquête de flagrance. On va aussi parler sur l'instruction, l'enquête préliminaire, les procès verbaux, la garde à vue. Et enfin, on va faire le tour de la procédure civile et aussi sur la police judiciaire. Donc, espérons que ce live va être utile et les gens ici vont plus ou moins être capables à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par la procédure pénale. Donc, commençons. L'action publique au terme de l'article 2 du code de procédure pénale et toute infraction donne ouverture à une action publique. Pour l'application des peines, si un dommage a été causé à une action civile en réparation à ce dommage. Ben, c'est évident parce que l'action publique, c'est pas le même cas pour l'action civile. Il y a beaucoup de points, beaucoup de distinctions dont on va y parler au fur et à mesure de ce cours-là. Donc, comme vous savez, l'action publique, les sujets de l'action publique sont plus ou moins, je ne vais pas dire énumérés, mais voilà. L'action publique ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'auteur de l'infraction, ses co-auteurs, ses complices et aussi par application du principe de la personnalité des peines et de celui et de la responsabilité pénale individuelle. Il est interdit de l'intenter contre les personnes qui ne sont que civilement responsables du fait du délinquant. L'action publique est mise en mouvement. L'action publique en arabe, c'est da'wa al-umumiyya. Pour les personnes, il y a da'wa al-umumiyya. C'est ça l'action publique. Bien que l'exercice de l'action publique soit réservé au ministère public, la partie lésée a le droit de mettre en mouvement cette action dans les conditions déterminées par la loi. Bon, je vais vous donner un simple exemple. Je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, je ne sais pas, je ferne chez moi ou bien qu'il délie le chantage. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple plus que j'attends à le contexte de l'intestat de la loi. Je vais vous donner un exemple. Après, je vais vous donner un exemple à l'intestat de la loi, j'adménais par la loi qui s'admène un exemple dans la loi. Pour les personnes, je vais vous donner un exemple à l'entente du texte. Et l'action publique est mise en mouvement. C'est le procureur du droit qui va décider de la mettre en mouvement ou pas. Cette mise en mouvement de l'action est l'initiale par laquelle l'action publique d'aoué l'umoumiya est déclenchée par les personnes surmentionées. L'exercice de l'action publique. Je vous le dis à l'action publique. L'action publique appartient exclusivement au ministère public ainsi qu'aux fonctionnaires de certaines administrations. Mais il n'est pas évident que n'importe quelle personne de commencer ou bien d'entamer ou bien de mettre en mouvement et d'exercer l'action publique. Elle est réservée au ministère public. C'est-à-dire Niyab al-Ama. Et certains fonctionnaires des administrations, on va les voir après. L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public. Les magistrats comptent aussi le juge d'instruction, quader t'harriq. Waqil jalal al-malik, procureur du roi. Les caractères du ministère public. Les caractères de Niyab al-Ama. La subordination hiérarchique. Donc ils sont soumis à un ordre. Cet ordre-là, il est hiérarchique. Qu'est-ce qu'on veut dire par hiérarchique ? Donc au sommet, on a le procureur général du roi. Deuxièmement, c'est substitut. Le procureur général du roi est généralement celui qui... C'est lui le président du ministère public. Et il exerce son autorité sur tous les magistrats du ministère public. C'est-à-dire tous les procureurs et leurs substituts. Et même sur les officiers de la police judiciaire. L'indivisibilité parmi l'un des caractères du ministère public. Ça veut dire qu'elle est indivisible. Ça veut dire que peu importe que ce soit un procureur ou bien son substitut. Ou bien le procureur général du roi. Ils sont dans l'indivisibilité. D'accord ? L'indépendance. Bien évidemment, il faut que le ministère public soit indépendant de toute influence extérieure. Comme on a vu en ESCAT, dans l'organisation judiciaire, le système judiciaire marocain est indépendant. Son indépendance est garantie par la constitution. Je ne me rappelle pas des articles. Mais voilà. C'est un principe constitutionnel. Cette indépendance. Il est irrécusable. On ne peut pas l'accuser. On ne peut pas attaquer le ministère public. Voilà. Ça est écrit dans la constitution qui est le texte de loi suprême du royaume et d'ordre public qu'on a tous et toutes signé. Donc, on parlait sur la partie lésée. Il ne peut que mettre en mouvement l'action publique sans l'exercer. L'extinction de l'action publique. Donc, la mort de la personne poursuivie, l'amnistie, la progression de la loi pénale qui a incriminé le fait. Par exemple, si, par exemple, on sait tous et toutes que le code pénal incrimine, incrimine le vol. Donc, incrimine le vol. Si une loi pénale est sortie et qui supprime cette incrimination, donc ça y est, l'action publique s'éteint. Une décision ayant acquis la force probante de la chose usée, il y a une décision qui est définitive. Donc, elle a été rendue par le TPI ou bien la cour d'appel. Par retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite, sauf si la loi en dispose autrement. Donc, elle est éteinte par 4, maintenant on a cité 4. Donc, l'action publique se prescrit, sauf dérogation résistante des lois pénales, par 15 années résolues à compter du jour où le crime a été commis. Par exemple, si une personne tue une autre et l'action publique est mise en mouvement, l'action publique prend fin lorsque les 15 années résolues à compter du jour où le crime a été commis a été écoulé. Donc, tu es libre. Elle est prescrite. Par 4 années résolues à compter du jour où le délire a été commis, par une année résolue à compter du jour où la contravention a été commis. Et donc, voilà ce qui est de l'action publique. Je n'ai pas voulu parler sur l'action civile parce qu'on a déjà vu ça avec notre professeur Mikko. Donc, on va juste, pour moi, c'est juste, on va juste gâcher notre temps et ça ne va pas servir à grand chose. Parce qu'on est notamment dans le code pénal. On parle sur la police judiciaire, sur les enquêtes, sur la police, etc. Donc, passons maintenant à la police judiciaire. L'enquête policière est selon l'article 18. Le monsieur que vous voyez maintenant, c'est M. Abdel Nabaoui. Il est le prézid, il est le procureur général du roi. C'est Abdel Nabaoui. Donc, au terme de l'article 2 du code du CPP, toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines si un dommage a été causé à une action civile en réparation de ce dommage. Donc, on peut, dans un premier temps, déduire de l'article 2 du CPP qu'on peut, à tout moment, déclencher une action publique dès qu'il y a un acte incriminé par la loi pénale. Donc, s'il n'y a pas un article qui incrimine, par exemple, le blanchiment des capitaux, on ne peut pas entamer, on ne peut pas, ni déclencher, ni mettre en mouvement l'action publique. Donc, bien qu'il découle du même fait délectueux, l'action publique et l'action civile sont distinctes l'une de l'autre. La police judiciaire, selon l'article 8 du CPP, l'enquête policière est menée par la police judiciaire. La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Tout ce qui est expertise, tout ce qui est autopsie, c'est la mission de la police judiciaire. Je ne vais pas parler de la police scientifique parce que c'est un organe de la police judiciaire. On a déjà vu ça dans le cours d'introduction, si je me rappelle très bien, dans la criminologie. Voilà, la science forensique, etc. On ne va pas se casser la tête maintenant, mais on est dans les procédures ou la procédure. La phase policière qui se caractérise par l'enquête est menée par les membres de la police judiciaire. S'il vous plaît, manifestez dans les chats si vous arrivez à m'entendre. Merci. 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 Allo ? Vous arrivez à m'entendre ? D'accord. 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 C'est parfait. D'accord. D'accord. C'est parfait. Je vais continuer. Ici. Voilà 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 donc comme on qu'a 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 ひ L'APJ exerce deux types de missions, des missions de police administrative, veillée au maintien de l'ordre public, des missions dites de police judiciaire qui consistent à constater les infractions dont on a soublié les preuves et à rechercher les retours, on a déjà parlé sur ça. Les organes de la police judiciaire Les officiers supérieurs de la police judiciaire La connexion est de retour. La connexion est de retour. La connexion est de retour. Le procureur du roi et ses substituts. Chaque cour d'appel a un procureur du roi et des substituts. La connexion est de retour. Les juges d'instruction. Les juges d'instruction. On va parler sur leurs fonctions et leurs pouvoirs après. Le procureur général du roi est désigné. Le procureur général du roi est désigné. Il ne peut pas garder cette fonction ou cette mission pour une durée indéterminée, pour perpétuité. Il est désigné. Selon les articles 48 à 51 du CPP Le ministère public est représenté auprès de la cour d'appel par le procureur général en personne ou par ses substituts. Et là, dans l'exercice de ces trois, de requérir directement à la force publique. Ça, on l'a déjà vu dans la vidéo. Donc, je vais juste fermer ça. Il y aura une vidéo. Je pense que la connexion était merdique, merdique, merdique. Vraiment merdique aujourd'hui. Je vais faire... Cette connexion, ça fait chier. Vraiment. Donc, écoutez, je disais que je vais faire... Selon les articles 48 à 51 du CPP, le ministère public est représenté auprès de la cour... Je vais faire des vidéos sur l'enquête préliminaire, l'enquête en flagrance, demain. Demain, Inch'Allah. Ils vont être prêts. Ils vont être prêts. Je vais travailler sur eux aujourd'hui. Ils vont être prêts à être uploadés demain. Après, la garde à vue. Après, les PV. Après, l'instruction. Et par ça, on va être... On va plus ou moins faire la majorité du travail nécessaire dans la procédure pénale. Je vous souhaite très bon courage. Si on se voit après le confinement, ça sera parfait. On revisera ensemble. Ou bien, je vais voir si je peux faire zoom. Comme ça, c'est mieux. Cette connexion, vraiment, ça fait chier. Je vais juste attendre le délai que vous écoutez... Dans lequel vous écouterez ma voix. Et... Voilà. Marhaba. Je suis ici pour répondre à vos questions. Parce que cette connexion, ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier. Il y a mais desic C'est pas grave..? C'est pas grave. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Il y a vraiment cette connexion, ça fait chier, à ce moment-là. Mouhème, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. De rien, j'espère que cette démonstration vous a été utile et que... voilà.